« Il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux » Matthieu 24, 7 Qu'est-ce qui dit une chose et elle arrive quand l'Éternel ne l'a pas commandé ? Lamentation de Jérémie 3, 37 Le Seigneur est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la répentance de Pierre 3, 9 Avril 2020, l'ébranlement du monde entier auquel nous avons assisté est dû à un virus microscopique, dont l'effet dévastateur sur la santé et l'économie est bien supérieur à celui d'une puissante armée. Nous ne faisons pas de lien direct avec une prophétie biblique, mais qui contestera qu'un tel événement provoqué par un si petit moyen qui échappe à toute puissance ou autorité humaine ne soit sous le contrôle du Créateur. Déjà avant le déluge, la terre était corrompue devant Dieu et pleine de violence. Genèse 6, 11 Dieu s'en est infligé et a dû parler à l'humanité par divers cataclysmes, famine ou peste. À de telles périodes, les témoins impuissants sont consternés et pénétrés de compassion pour tous ceux qui souffrent et pour ceux qui s'exposent en travaillant pour leur portée secoue. Monde-t-il en nous un cri de révolte contre Dieu ? Laissons-nous éclairer par sa parole. Je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel, pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, 11 S'il afflige, il a aussi compassion selon la grandeur de ses bontés. Car ce n'est pas volontiers qu'il afflige et contriste les fils des hommes. Lamentation de Jérémie 3, 32-33 Le Dieu de paix, par cette pandémie que nous avons connue, que nous appelons le Covid-19, a voulu nous délivrer du mal, nous avertir du jugement à venir. Patient, il a dirigé nos regards vers le seul moyen de salut qu'il offre gratuitement par l'Évangile. Dieu le Père a envoyé le Fils pour être le sauveur du monde. 1 Jean 4, 14 Il nous a invités à partager sa compassion, à prier pour tous et à proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. De porter nos regards sur lui et garder notre espérance en lui, notre sauveur et Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada